Donc ça veut dire que le problème n'est pas l'immigration, c'est la nature exacte de l'âge et de la surmasculinité des procédures d'immigration. Et puis au bout de 10 ans, 20 ans ou 30 ans, il y a une vague de criminalité supérieure liée à ses origines. On voit un processus de normalisation, baisse du nombre d'enfants par famille, baisse du nombre de crimes et de délits commis en raison des origines, et une sorte de normalisation naturelle. Alors est-il nécessaire de la subir ? Probablement pas. Faut-il la prendre en considération ? Évidemment, oui.